Tapis rouge, stars, paillettes, caméras. A bien des égards, le Festival de Cannes est un monde à part. Un monde qui semble déconnecté, inatteignable. Loin des considérations quotidiennes des travailleurs et des travailleuses. Pourtant, le réel parvient parfois à briser le mur de l'argent. Et le monde social surgit alors dans ce cercle fermé. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique. On se souvient du discours de Justine Trier l'an dernier, de la mobilisation des artistes et techniciens en 2004, de la manifestation de sans-papiers en 1997, du mouvement contre le racisme et le fascisme en 1989, ou encore de l'arrêt de l'édition en mai 68. Si ces coups d'éclat sont relativement connus, la genèse du Festival l'est moins. Une histoire antifasciste, sociale, ouvrière. Cette histoire oubliée, c'est le sujet de Tapis rouge et lutte des classes, un livre de Tanguy Perron. Je m'appelle Tanguy Perron, je suis historien. Ma particularité, mon domaine de recherche, c'est que je mêle à la fois l'histoire sociale et le cinéma. C'est-à-dire comment le mouvement ouvrier, dans sa pluralité, a perçu le cinéma, a produit des films, a diffusé. Voilà. Et parallèlement à ces activités de recherche, je suis programmateur dans différentes salles de cinéma, et je fais de l'éducation populaire. L'histoire du Festival de Cannes est passionnante et complexe, en fait, parce qu'elle a plusieurs origines. La première naissance, naissance avortée, si on peut dire, puisque le festival devait avoir lieu le 1er septembre 1939. L'affiche était prête, la programmation était prête, tout était prêt, les acteurs, les actrices étaient prévus, les centres d'hôtels réservés. Et il n'a pas eu lieu, parce que le 1er septembre 1939, ce n'est pas l'ouverture du Festival de Cannes, mais c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Et il est ajourné in extremis, comme ça. En fait, ces origines, c'est une réaction politique. Une réaction politique à la mainmise des fascistes sur le Festival de Venise. Ce festival, c'est vous, Philippe Erlanger, qui en avez eu l'idée il y a exactement 20 ans. Il y a 20 ans, en effet. J'hésite presque à le croire, tellement je revois avec netteté ce wagon-lit où, revenant du Festival de Venise, je n'arrivais pas à trouver le sommeil et où cette idée m'a visité pour la première fois. Je ne me doutais pas que tant de choses allaient en sortir. Le cinéma français, les acteurs, les actrices, les producteurs, les hommes d'État, les intellectuels, avaient pour habitude d'aller au Festival de la Mostra, à Venise. À fur et à mesure du durcissement du régime musulminin, à fur et à mesure de son rapprochement avec l'Allemagne nazie, il est devenu manifeste que ce film-là était sous la coupe d'un État fasciste avec de la propagande grossière. Ça se voit en 1937 et particulièrement en 1938, où il y a quelque chose, une espèce de coup d'État qui se fait, c'est que les nazis interviennent directement sur le palmarès, obtiennent que le film le plus récompensé, ce soit Les Dieux du Stade, un film à la gloire du régime nazi et des Jeux olympiques à Berlin, un film vraiment avec une esthétique nazie de Lenni Raffinstal, compensé avec des millions et des millions de Deutschmarks, un film de propagande qui a des qualités visuelles, mais qui est extrêmement inquiétant. Donc c'est ce film-là qui obtient le grand prix en dépit du règlement parce que c'est un documentaire et non pas un film de fiction. Les autorités françaises sont atterrées de voir ce festival tant dévoyé. Donc il y a trois acteurs, grosso modo pour Cannes 39, qui vont lancer ce festival. C'est Jean Zay et les derniers éléments progressistes du gouvernement. C'est l'hôtel ericanoise, qui voit l'intérêt qu'elle a à avoir ce festival et qui va offrir des chambres et tout ça. Et puis donc les producteurs américains qui cherchent une autre tête de pont, pour dire vite. Pour parler de Jean Zay qui est au Panthéon, Jean Zay est alerté de cette marmise fasciste sur le festival de Venise. Il est alerté et donc il décide de faire un contre-festival ou de créer à Cannes un festival qui soit un festival des démocraties du monde, un festival antifasciste, un festival à la gloire du cinéma et de la paix. Très tôt, il est détesté par l'extrême droite qu'il a dans le collimateur et Pétain le fait arrêter. En 1944, on le sort de prison, des militants français, des militants d'extrême droite français, le sortent de prison et la battent sauvagement et jettent son cadavre qu'on mettra beaucoup de temps à identifier après l'avoir récupéré. Et du coup, sa mémoire aura tendance à s'estomber et c'est depuis quelques décennies à peine dont on se rappelle tout ce qu'on lui doit et pas seulement le festival de Cannes de 1939. Et ce que dit très bien Olivier Loub dans le livre que j'ai dirigé, L'écran rouge, c'est un écalisme et cinéma de Gabriel Belmondo, c'est que l'antifascisme est un mouvement unitaire mais peu se conjuguer au pluriel. Et cet antifascisme de Jean Zay de 1938-1939, c'est un antifascisme libéral qui a l'appui des Américains paradoxalement parce que les Américains sont chassés de l'Italie. Les producteurs américains, les films américains, en tout cas, ils doivent passer sous la coupe miscellulienne ceux qui ne l'aiment pas. Et du coup, ils aimeraient pouvoir continuer à montrer leurs films en Italie, en France et en Europe. Quand cette édition antifasciste de 1939 apparaît, la CGT, qui a subi une énorme repression en novembre 1938, a beaucoup souffert, ses militants, il y a eu des licenciements, des emprisonnements. On ne peut pas dire qu'elles soutiennent. Elles voient plutôt d'un bon oeil, bien sûr, de résister aux fascistes italiens, mais ce n'est pas son édition. Elle est encore un peu amère et 1939, ça sent vraiment la guerre. Les gens ont autre chose en tête. La première édition du Festival de Cannes à Lyon 1946, elle est restituée dans un contexte. Un contexte qui est celui de la libération et de grandes réformes sociales, d'un effort civique important. La France est à reconstruire. La France est à reconstruire et les caisses sont vides, en fait. Donc, il faut vraiment mobiliser toutes les énergies et galvaniser le peuple et on va y arriver. Et dès 1945, l'État pense à relancer Cannes. Et le maire de Cannes, c'est Raymond Picot, ancien résistant, médecin des pauvres, issu du 4 siècle, populaire de Cannes-Labocat, lui fait tout pour que le festival de Cannes renaisse à Cannes. Parce qu'il y a des villes ribales, justement. En 1945, il espère ce festival, mais c'est trop tôt. Donc, la première édition du festival de Cannes a lieu non pas en 1939 ni en 1945, mais en 1946. Et à cette époque-là, c'était en septembre. Le festival de Cannes en 1946 est vraiment la traduction de cet grand populaire civique, citoyen de l'après-guerre. Et c'est vraiment une fête du cinéma, une fête de la paix retrouvée, une fête de tous les films, une fête des nations qui ont vaincu le nazisme. Et c'est à la fois une fête mondaine et une fête populaire. Les premières projections ont un lieu au sein du casino municipal. Les projections se passent parfois de manière défectueuse, mais ce n'est pas important. C'est un vrai succès populaire, critique, journalistique. Tout de suite, l'alchimie prend. L'alchimie prend. Et chose importante, c'est qu'un des films les plus récompensés, c'est Bataille du rail de Clément. Bataille du rail, c'est un film à la gloire des cheminots, de la résistance cheminote, de la résistance de la SNCF, si l'on peut dire. Ça a dû donner lieu à des accommodations d'ailleurs entre la direction de la SNCF et les syndicats de Cheminot. Et ce film a été produit par la coopérative générale du cinéma français qui elle-même a des bases cégétistes. Donc voilà un film produit, en partie produit directement par la CGT, à la gloire de la résistance ouvrière, à la gloire de la victoire française. C'est important quand même, c'est important. Et les ouvriers, les ouvrières se retrouvent au-delà aussi dans ce film-là. D'ailleurs, beaucoup de films en 1946 sont des films à la gloire de la victoire contre le fascisme et le nazisme. C'est vraiment une fête patriotique et civique et cinématographique. Et alors, le festival, on le voulait et il a fallu travailler pour le faire. Et là, c'est toute la population canoise qui a donné, on peut dire, la main. Parce que là, à cette époque-là, on ne regardait pas ni le prix de notre peine et on a fait, on peut dire, le festival, on l'a fait dans l'affaire de 3-4 mois. On a tout remonté pour qu'il y ait lieu. C'était peut-être fou, mais quand les gens veulent s'y mettre, quand il y a de la volonté, comme on dit, la classe ouvrière surtout, on y arrive. Alors, la construction du palais du festival de Cannes est un moment important, un peu enfoui dans les mémoires, parfois totalement oublié, négligé, ou alors, au contraire, objet de fantasme. Le palais du festival de Cannes a été une des conditions pour que le festival ait lieu à Cannes et du coup, le maire a promis un palais entièrement consacré, le palais de la Croisette, entièrement consacré aux projections, mais on est dans la France de l'après-guerre. La France de l'après-guerre qui a fait le choix d'investir, elle investit beaucoup, mais dans les infrastructures et pas pour le quotidien des travailleurs et des travailleuses qui, eux, en échange, obtiennent de grandes réformes sociales, mais en termes de conditions de vie et de caution de travail, c'est particulièrement dur l'après-guerre. Donc, tant qu'il y a donnant-donnant, si l'on peut dire, tant qu'il y a cet élan populaire, civique, citoyen, on pense que la France va se réformer et est en train de se réformer, tant qu'il y a la sécurité sociale qui se crée, la bonne réforme des retraites qui pointe à la constitution des comités d'entreprise, tant qu'il y a cette promesse de lendemain qui chante, et ce n'est pas seulement une image, la population peut participer à ces efforts et elle le fait, elle le fait grandement. Et à Cannes, le maire, en s'appuyant sur des élus qui sont issus du monde du travail, des syndiqués, de la CGT, des radjoints communistes, avocats, des ouvrières, des ouvriers, ils s'appuient sur la population pour faire construire ce palais du festival qui est donc une des conditions pour que le festival ait lieu à Cannes. Et, chose extraordinaire, c'est qu'il est construit en quatre mois. Alors, il n'est pas totalement achevé, mais les projections auront lieu en septembre 47 et c'est un sacré défi. Autant en 46 reflétaient l'unanimisme et la volonté triomphante de la France de l'après-guerre et le tripartisme entre sociodémocrates, catholiques de gauche, communistes, socialistes, tout ça, autant en 47 la guerre froide apparaît et c'est plus le mouvement ouvrier dans sa dimension syndicale, la CGT et dans sa dimension politique, le parti communiste qui vont pousser à bout de bras ces décisions de 47. Et ils vont le pousser et une des preuves, ce sera justement la construction de ce palais où non seulement il y a 200 ouvriers et ouvrières qui s'attellent jour et nuit, je dis bien jour et nuit pour finir la première tranche des travaux, mais ils vont travailler bénévolement dessus aussi, en plus de leurs heures sup. Et c'est là qu'on verra des métallos, des cheminots, des ouvriers du film de Nice, de la Victorine qui viennent travailler là. En ce qui me concerne personnellement, j'ai travaillé au niveau des charpentes métalliques de cet édifice qui était constitué par deux immenses poutres de 25 mètres de long avec des charges considérables puisque sur la toiture il devait y avoir des piscines, jardins, restaurants, etc. qui ont été réalisés d'ailleurs. Mais c'était aussi un pari extraordinaire de faire ces montages dans les conditions où ça a été fait. Il y avait des gens qui travaillaient en charpente en l'air, il y avait des gens qui travaillaient en bas qui mettaient déjà les tapis, les moquettes, etc. Il y avait les soudures qui tombaient du plafond qui tombaient sur les moquettes. Enfin, c'était une ruche démente qui travaillait tous les jours là-dedans. La CGT locale sert à un rôle important aussi pour récupérer les matériaux, pour organiser le chantier en s'appuyant sur l'entrepreneur local d'origine italienne. Donc, il y a une espèce d'élan civique poussé par le maire à tout ça. Et d'ailleurs, autant que 46 est un peu mondain, autant que 47 est un peu plus d'ouvriers même dès l'ouverture parce que le maire de Cannes, Raymond Picot, demande non seulement à l'entrepreneur d'être là, de monter sur scène, mais il demande à tous les ouvriers et les ouvrières d'être sur scène. Et ces ouvriers et ces ouvrières sont acclamés par les festivaliers debout qui entament une Marseillaise debout. Donc voilà, c'était pour décrire un peu cette ambiance. Et ce n'est pas seulement la construction du palais. Les ouvriers et ouvrières ont dégagé les terrains, les jardins autour qui sont importants, ont aménagé l'aéroport pour que les avions puissent venir. Voilà, l'investissement citoyen, civique syndical est extrêmement important et il a lieu, ce festival, enfin ce palais, excusez-moi, il a lieu à l'ancien, à la place du club nautique. C'est vraiment tout un symbole qu'un palais du peuple pour dire vite, en tout cas un palais à la gloire du cinéma remplace le club nautique qui était un lieu non seulement de l'oisiveté, de la richesse et pour partie de la collaboration parce qu'il y a une droite, extrême droite assez forte à Cannes aussi. Il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, le maire de Cannes, Raymond Picot, une fois qu'il a eu inauguré le festival et le palais, perd les élections parce que la droite locale ne lui pardonne pas d'avoir tant fait pour un festival et ça a été le maire le plus à gauche de l'histoire de Cannes jusqu'à présent. Quand Roger Picot n'est plus là qu'à nouveau l'a remplacé un homme de droite, un pharmacien gaulliste, il a inauguré une seconde fois ce palais du festival mais très tôt on va oublier cette mémoire envoyaire si ce n'est l'effacée jusqu'à la destruction du palais dans les années 1980. Cannes 47 qui a lieu en septembre début octobre est dans une comme bulle spatio-temporelle une bulle temporelle un peu décalée en fait puisque 1947 à partir du printemps de l'été du début de l'automne c'est surtout le début de la guerre froide le début des guerres coloniales la France va s'embourber en guerre d'Indochine va intervenir à Madagascar de manière très très violente l'éviction des ministres communistes qui étaient des syndicalistes pour certains en 1947 un raidissement vraiment d'une tension qui naît très vite en France dans un contexte où les françaises et les français peinent à joindre les deux bouts ils travaillent beaucoup et il y a encore des problèmes d'alimentation il y a encore des cartes alimentaires donc vraiment il y a des problèmes de logements terribles l'hiver en plus 47 est froid donc c'est surprenant de voir ce festival de 47 qui renvoie l'euphorie de 45-46 et qui en même temps retarde la guerre froide qui est imminente qui est imminente partout 47 est un peu à part mais ce qui est très intéressant c'est que ce festival de cadres va aussi récompenser Antoine Antoinette qui est un beau film de Jacques Becker qui était qui s'indiquait à la CGT compagnon de route de Jean Renoir partisan actif du Front Populaire Becker donc le grand cinéaste français obtient le premier prix pour enfin un grand prix pardon pour Antoine Antoinette ce film-là il a pour héros deux personnes du quotidien et ça aussi c'est nouveau c'est novateur un ouvrier typographe et une vendeuse aux prises uniques c'est Claire Maféi et Roger Pigot Claire Maféi a été repérée dans la rue c'est une femme ordinaire en fin de compte donc voilà c'est pas une starlette la CGT va appeler son journal féminin Antoinette à cause du film donc on est sur les traces d'un féminisme ouvrier en 47 on n'en veut plus une partie de la bourgeoisie ne veut plus du festival une partie de la droite une partie une partie même des socialistes ne veulent pas ce festival qui est trop lié au PCACGT trop lié à Raymond Picot et au mouvement ouvrier spectateurs et amis du cinéma français vous êtes tranquillement assis dans votre fauteuil venus au cinéma pour vous distraire et voici que ma voix à travers une mince pellicule et un haut-parleur vient troubler votre quiétude c'est que voyez-vous le cinéma français a besoin de vous vous aimez le cinéma français il vous a souvent ému fait rire ou passionné avec de belles histoires si vous voulez en voir et en écouter d'autres qui soient des histoires françaises avec les artistes que vous connaissez et que vous aimez il faut que vous aidiez le cinéma français parce qu'il est en danger de mort établissons une liaison entre nous jetons un pont entre ceux qui fabriquent les films et ceux qui viennent le voir et tous ensemble nous sauverons notre cinéma et nous aurons ainsi contribué à défendre un élément important de la culture française les pratiques cinématographiques de l'après-guerre ne ressemblent pas à celles d'aujourd'hui ou en tout cas pas totalement à celles d'aujourd'hui on peut dire qu'à la libération et sous la quatrième république le cinéma en général a quasiment monopole sur les loisirs de masse et c'est un art très populaire un art très populaire d'ailleurs on peut le chiffrer c'est plus de 400 millions d'entrées pour les meilleures années ce qui est énorme maintenant on a 200 millions ce qui est exceptionnel aussi on est exceptionnel par rapport aux autres pays d'Europe et du monde en France il y a toujours un goût du cinéma et un goût des projections publiques en salle et il y a un travail qui est fait il ne faut pas du tout le négliger mais effectivement dans l'après-guerre c'est plus populaire il n'y a pas la concurrence de la télévision les français n'ont pas de voiture ne partent pas au week-end vraiment il y a un autre art une autre façon de vivre le cinéma le samedi soir on va au cinéma sans trop se poser de questions on va voir un film on ne va pas forcément voir un auteur on va voir plutôt un acteur un actrice et les acteurs et les actrices sont populaires l'immense popularité de Jean Gabin qui se reconstruit après-guerre mais date du Front Populaire aussi et les acteurs et les actrices sont contents les spectateurs et les spectatrices sont contents de les retrouver donc il y a vraiment une utilisation massive dans le milieu populaire du cinéma le cinéma français après-guerre a effectivement des atouts puisque le Centre National de Cinématographie a été créé il y a le Festival de Cannes il y a l'École de Cinéma Lydec qui va donner la FEMIS des très bons professionnels mais aussi beaucoup de faiblesses c'est-à-dire que la France est complètement exsangue l'après-guerre il ne faut pas oublier qu'elle était quand même pillée par la Magnazine vraiment pillée et qu'en plus pour la libérer elle a été bombardée en partie par les alliés et qu'il y a beaucoup de choses à reconstruire pour une partie des gouvernements la priorité c'est la reconstruction et ce n'est pas le cinéma et pas le cinéma français en tout cas c'est ce qui va apparaître dans l'interprétation des accords Blum-Burns Blum pardon Léon Blum est revenu au pouvoir mais on n'est plus dans les l'enfants populaires de 1936 et il négocie un réécheulement des dettes de la France vis-à-vis des Etats-Unis les Etats-Unis sont considérément reforcés avec le sommet de guerre mondiale et la France est affaiblie les producteurs américains se mettent de la partie et finissent par obtenir une annexe aux accords Blum-Burns où c'est les films français qui sont contingentés et les films américains qui peuvent débarquer sur le territoire français eux sans contingentement quasi et donc effectivement les professionnels du cinéma ont dit mais notre cinéma va disparaître et les professionnels du cinéma vont alerter la fédération du spectacle CGT qui va commencer à mener une campagne en particulier c'est une partie de la CGT qui disent non seulement on veut défendre une industrie nationale le cinéma ou un artisanat national mais aussi on veut résister à une espèce d'impérialisme américain ce qui est intéressant c'est que les professionnels du cinéma et la CGT pour défendre le cinéma français qui est effectivement menacée de disparition en tout cas qui est menacée d'affaiblissement considérable après-guerre puisqu'il y a concurrence du cinéma américain vont s'appuyer ils vont s'appuyer grandement sur cette popularité du cinéma ils vont faire des spectatrices c'est des spectateurs des manifestantes et des manifestants pour défendre le cinéma français et cette alchimie va fonctionner il va y avoir d'une part mobilisation professionnelle mobilisation syndicale et mobilisation populaire cette mobilisation populaire n'aura pas lieu que dans les manifestations mais elle aura lieu même dans les salles de cinéma puisque autre chose importante à l'après-guerre se développe une espèce de cinéphilie d'éducation populaire où il y a beaucoup de ciné-clubs qui s'aiment partout parfois dans les entreprises mais aussi beaucoup dans les quartiers populaires comme Ivry, Argenteuil ou dans l'Est parisien Simone Signoret va dans les salles de cinéma pour expliquer son métier des techniciens des décorateurs comme Max Douy vont expliquer le film donc vraiment une espèce de pédagogie populaire qui a pour but à la fois de faire redécouvrir l'histoire du cinéma mais aussi d'utiliser de créer une masse agissante pour défendre ce septième art et du coup il y a une conjonction entre un front très large de gens de cinéma qui acceptent la fédération du spectacle CGT comme leader parce que d'ailleurs c'est pour ça qu'elle ne connaîtra pas de scission avec force ouvrière très peu donc là c'est un effet bénéfique et cette mobilisation est vraiment importante donc il y a ceux qui veulent défendre leur métier l'emploi le cinéma français qui veulent dénoncer la culture américaine le Coca-Cola le Western le Racine voilà on est en pleine guerre froide mais ce qui est admirable c'est que non seulement cette manifestation est populaire les acteurs et les actrices sont en tête des manifestations Jean Marais et plein d'autres ils vont manifester Simone Signoret dont je parlais tout à l'heure Claire Maféi Roger Pigot certains noms ont été oubliés mais c'est des noms très populaires à l'époque donc les actrices les acteurs les techniciens du film se mobilisent les spectateurs se mobilisent et le syndicat bien sûr et ils obtiennent de la part des parlementaires à l'unanimité du parlement et ça c'est admirable c'est un beau travail de mobilisation une loi d'aide non seulement les accords Blumen sont revisés de manière un peu plus favorable au cinéma français mais surtout on prévoit et c'est voté en septembre 48 l'année où il n'y a pas de festival de Cannes mais on peut dire que Cannes 47 gagne et triomphe en 48 en étant absent c'est un curieux paradoxe l'année où il n'y a pas de festival de Cannes en 1948 donc l'Assemblée Nationale vote à l'unanimité cette loi d'aide du cinéma français qui prévoit que sur chaque billet vendu en France il y ait une taxe ou une parataxe de 7 à 10% sur ses billets vendus et qui réinvestit dans l'industrie française du cinéma et ça c'est un système génial à de l'or pas d'impôt supplémentaire et que le cinéma américain qui fait pas mal d'entrées va financer l'essor du cinéma français c'est un système détesté par les libéraux mais qui a fait la preuve de son efficacité et s'il y a encore un cinéma français aujourd'hui c'est aussi grâce à ces lois d'aide qui est elle-même le fruit de mobilisation Nous allons maintenant nous promener sur la croisette et vous faire rencontrer des silhouettes et des visages que vous n'aurez aucune peine à reconnaître Vous connaissez déjà le verdict du public le film de Truffaut est un chef-d'oeuvre sa jeune vedette Jean-Paul Léo et la révélation de 59 en général et du 12ème festival en particulier Les rapports avec entre les cinéastes de la nouvelle vague et le syndicalisme sont d'abord mauvais ils sont mauvais ou assez mauvais ce qui n'est pas le cas du groupe des 30 ce qui n'est pas le cas de Renner de Marker de Varda que abusivement la critique va mettre ranger nouvelle vague mais ce n'est pas tout à fait le cas en fait parce qu'eux ils sont passés par le grand-métrage l'éducation populaire et ils ont des liens avec le mouvement ouvrier manifeste et avec les ciné-clubs les cinéastes de la nouvelle vague principalement ils viennent de la critique du cinéma et ils trouvaient parfois légitimement que les règles que l'on leur imposait en termes d'équipe technique étaient lourdes et la nouvelle vague c'était à la fois une bouffée d'air effectivement mais pour les producteurs malins c'était aussi de faire des films à moins cher donc il y a eu une conjunction producteur critique qui voulait s'écarter un peu la vieille gauche et le syndicalisme et la bien-pensance si l'on peut dire et comment est nouvelle vague et donc certains cinéastes attachés au studio et s'indicalistes vont mal réagir devant la nouvelle vague mais les choses sont plus complexes puisque au sein du mouvement ouvrier il y a aussi de grandes critiques comme Sadoul ou comme Aragon qui verront tout l'intérêt de ce cinéma là surtout que cette nouvelle vague elle n'est pas homogène unanime et elle-même elle va passer de droite à la gauche si l'on peut dire avec la guerre d'Algérie Truvaux va signer le manifeste de 121 qui défend les objets de conscience pendant la guerre d'Algérie ce que lui-même a fui l'armée il a eu une enfance malheureuse et en fait grosso modo autant la guerre froide avait amené des raidisements de part et d'autre et du sectarisme de part et d'autre autant heureusement en années 60 la nouvelle vague se gauchisse et puis viendra 68 où le cinéma français pour partie va vraiment prendre des positions importantes contre la guerre de Vietnam et va renouveler le cinéma français y compris le protocole au sein du festival de Cannes avec la création de la quinzaine des réalisateurs la radio donne des nouvelles heure par heure on annonce que des usines sont occupées que telle et telle ferme que le train ne marche plus maintenant ça va être les métros et les bus alors si on annonce toutes les heures et le festival de Cannes continue et bien c'est franchement ridicule je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez de travailler les gros plans vous n'épargnez rien l'interruption du festival de Cannes en mai 68 est quelque chose de très connu en tout cas d'emblématique et on a beaucoup des images en tête Godard Truffaut interrompant le festival s'accrochant en rideau et en fin de compte le festival se sabordant mais il faut resituer ça là aussi prendre une focale un peu plus large en fait effectivement toute la France est en grève toute la France est paralysée et ces cinéastes veulent faire un acte de soutien et donc ils décident d'interrompre le festival et c'est la seule histoire où le festival s'interrompe lui-même mais ce qui est intéressant c'est dans 68 c'est que c'est qu'ils vont vraiment réussir à ouvrir le festival qui était engoncé devant des protocoles devant tout un réseau diplomatique c'est les états qui choisissaient les films et pas les producteurs et pas des cinéphiles et tout ça il y avait assez peu de cinéastes dans le jury et dans les 70 avec le CNC va commencer à s'auto-réformer à commencer à soigner des films d'auteurs et ça c'est vraiment intéressant et c'est l'impact de 70 qui faudrait plus peut-être travailler on n'a pas encore assez saisi toutes les mutations au lieu de cette interruption spectaculaire il y a vraiment dans les 70 un renouvellement pour partie du cinéma français une apparition du cinéma militant un bouillement du cinéma militant et c'est lié à 68 et ce qui est lié à Cannes c'est que aussi Gilles Jacob qui arrive lui obtient que ce soit les producteurs qui proposent des films mais non plus les états et ça c'est une véritable révolution plus la création de la quinzaine de réalisateurs de la SRF la société des réalisateurs de films et en fait ce qui fait l'originalité du cinéma français c'est Bertrand Tavernier qui le disait je pense qu'il a raison c'est que les cinéastes se sont imposés près des interlocuteurs publics comme justement des interlocuteurs légitimes qui pouvaient parler de leur métier et qui pouvaient parler des réformes du cinéma nécessaire et ça c'est une chose qui a été obtenue en 1948 avec ces victoires syndicales donc il y a une longue histoire qu'il faudrait écrire plus précisément mais de ces mobilisations qui font le cinéma français c'est pas que de la pellicule c'est pas que des images c'est des gens qui travaillent qui montrent des films qui les distribuent Cannes est le plus grand festival de cinéma du monde et c'est une formidable caisse de résonance médiatique donc forcément ce qui secoue la société la société veut à un moment s'exprimer alors il y a un combat il y a un combat entre les puissances d'argent pour dire vite et les autorités qui essayent de refouler le plus loin possible de l'espace public et des écrans ces remodications mais ces remodications arrivent toujours à un moment ou à l'autre parvenir alors c'est vrai que même la CGT est toujours membre du conseil d'administration du festival de Cannes depuis la libération c'est extrêmement important au regard de son effort immense en tout cas extrêmement important en 46-47 mais aussi au regard de sa représentativité dans les métiers du cinéma mais effectivement de ce petit festival en 46-47 qui va grandir rapidement et qui va devenir le festival le plus important du monde qui va être un enjeu énorme d'argent et effectivement la façon de déchasser les cartes et les gens c'est l'argent justement venir à Cannes coûte très cher loger à Cannes coûte très cher et au fur et à mesure on va essayer de repousser un public populaire d'ailleurs c'est un festival un peu ambigu parce qu'il est à la fois professionnel mais il y a des cinéphiles qui viennent de partout et qui veulent à tout prix voir des films et ils vont voir des films donc il y a des moyens de voir des films à Cannes mais pénétrer le bunker ce qu'on appelle le palais du festival maintenant c'est extrêmement dur du coup il y a tous en jeu et des contradictions même avant on pouvait il y a peu de temps on pouvait manifester devant la croisette là pour des raisons de sécurité il dit allez manifester plus loin on ne veut plus vous voir donc venir débarquer et il y a toujours des heureuses opportunités ça peut être Kate Looch en tête de cortège ça peut être des cinéastes coréens qui ont le même système de financement anglais-français et qui disent on va te lutter ensemble ça peut être les cinéastes français qui se mobilisent à tant donné pour les sans-papiers les travailleurs des travailleurs sans-papiers et qui imposent ça pendant une conférence de presse ou pendant une projection et tout ça et puis il y a la parole libre et spontané des cinéastes qui vont contredire tout le protocole et qui vont dire oui vive le mouvement social et c'est pour ça que l'année dernière quand Justine Trier a rappelé le démocratie qui a permis cette contre-réforme des retraites ça nous a fait extrêmement plaisir cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines et quand elle a rappelé et qu'elle a rappelé ensuite que son cinéma était issu d'une diversité culturelle et c'est pour ça aussi qu'on a sorti ce petit livre là nous on rappelle que cette diversité culturelle est le fruit du combat social syndical et politique voilà effectivement le réel est toujours plus fort que le mur de l'argent mais il n'est pas facile à briser ce mur Sous-titrage Société Radio-Canada